Je pensais juste ce matin combien Dieu aime quand son peuple s'assemble pour rentrer dans sa présence. Alors, nous vous invitons là, vous êtes à vous l'écouter, que votre cœur et vos pensées soient d'accord de faire ce qu'il vous dit et de dire ce qu'il vous demande de dire. Ce n'est pas juste une seule fois, mais c'est une façon de vivre. Nous partageons notre amour avec lui et il partage en retour son amour avec nous. Mais nous devons l'écouter en parlant et en marchant avec lui tout au long de la journée. Alors, nous démarrons notre journée en disant, Jésus, je t'aime, et nous finissons nos jours en disant, merci Seigneur, jusqu'à ce que nous nous endormions. Que notre cœur puisse être un lieu de demeure pour lui, un cœur pur qui aime ce qu'il aime et qui est ce qu'il est. Et alors, il aimera aimer avec toi. Tu commenceras à aimer ce qu'il aime et tu haïras ce qu'il est. Et ça, c'est le commencement de la sagesse. C'est une façon de vivre. Ce qu'il est en train de regarder, je le regarderai. Alors, son amour, sa pureté, son unité, nous nous focaliserons sur lui. Alors que nous nous asseyons autour de la table, pas en train d'argumenter sur ce qu'il est en train de dire, mais lui demandant, qu'est-ce que tu as dit ? En l'incluant dans toutes nos conversations, il aime être inclus. Alors, je prie que vos yeux spirituels et vos oreilles soient ouvertes comme jamais auparavant et que vous puissiez marcher, parler avec lui et l'écouter et l'inclure dans tout ce que vous faites. Que ce soit faire la vaisselle ou préparer le repas pour les enfants, peu importe ce que vous faites, incluez-le parce qu'il aime être dans votre présence et il veut être invité. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501